Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais partager un petit témoignage concernant ma situation spirituelle d'il y a 3 ans. Comme vous pouvez voir dans le titre, il y a 3 ans je pensais que je pouvais gagner la faveur de Dieu en fait par ce que je faisais. Mais en fait malheureusement au début de ma conversion j'étais très mal aiguillé, j'ai atterri dans des faux ministères. Bon je sais que Dieu est souverain et que c'est pas pour rien maintenant qu'il a fait que ça se passe comme ça. Mais du coup j'ai appris dans ces faux ministères qu'il fallait atteindre la grâce de Dieu, le salut par nos efforts, par ce qu'on fait en fait. Voilà et puis déjà à la base l'homme naturel il pense ça, il pense qu'il doit gravir les échelons des oeuvres pour atteindre le ciel. Donc ça faisait que pendant un certain temps j'étais là dedans. Je pensais que plus je priais, plus je jeûnais, plus j'évangélisais, plus je faisais ceci, cela, plus Dieu allait m'aimer, plus j'allais gagner la faveur de Dieu. Et plus je gagnais des points en fait pour aller au ciel, voilà. Je n'avais jamais la certitude d'être sauvé, jamais. Parce que je me basais toujours sur ce que je faisais moi pour être sauvé, du coup j'avais jamais cette certitude là. Et du coup voilà ça me plongeait dans une détresse spirituelle assez énorme en fait. Grâce à Dieu ça n'a pas duré longtemps. Mais c'était très intense. Surtout bon qu'en parallèle il y avait beaucoup de gens qui me disaient, t'iras en enfer parce que tu fais ça, t'iras en enfer parce que t'as dit ça, t'iras en enfer pour je ne sais quel broutier. Au moins je les croyais parce que j'étais jeune dans la foi. Du coup ça me mettait très mal quoi. Et au bout d'un certain temps j'en ai eu marre. Comme je l'ai pas mal expliqué dans d'autres vidéos, j'ai eu un plafond de verre. Parce que c'est assez insupportable de vivre comme ça. De vivre en n'étant jamais sûr d'être sauvé, en oeuvrant, puis en se disant mais j'ai toujours pas assez oeuvré pour atteindre le ciel. Et puis en fait la croix on ne comprend pas grand chose. On se dit d'accord la croix, Jésus a fait sa part, moi je dois faire ma part. On divise la croix en deux. Et voilà c'est assez insupportable à vivre, en tout cas pour un élu. Voilà donc au bout d'un certain temps j'ai quitté cette façon de voir la Bible. Cette façon erronée de voir la Bible. Parce que la Bible ne prêche absolument pas ça. Elle avait dit que nous sommes sauvés par la grâce seule, au moins de la foi seule, en Christ seul. Voilà que nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres. Que même les oeuvres qu'on fait en fait elles ne servent pas pour notre salut. Enfin elles ont été préparées d'avance afin qu'on les pratique. C'est bien dit que Jésus, enfin sans Jésus on ne peut rien faire et que c'est seul l'oeuvre de Jésus qui sauve. Nous les oeuvres qu'on fait, elles ne viennent pas de nous et en plus elles sont faites pour notre prochain, pas pour être sauvés. Voilà. Donc oui au bout d'un certain temps je suis sorti de là grâce à Dieu. Pour connaître vraiment la grâce quoi. La grâce, voilà que c'est seulement Jésus qui nous sauve quoi. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Jésus le sauveur. C'est pas nous notre propre sauveur. Et ça a fait que maintenant je connais tellement bien la façon de penser de Ah je dois atteindre le salut par moi-même. Par mes oeuvres et puis 50-50 Jésus a fait sa part et moi j'ai fait la mienne pour être sauvé. Je connais tellement ça que je dénonce maintenant ces choses. Je les dénonce et ça fait du bien de dénoncer ça et de prêcher la grâce de Dieu. Parce qu'il y a toujours un plaisir à prêcher la parole de Dieu. Moi tout ce que je fais, je suis très conscient que c'est pas pour atteindre le ciel. Parce que je sais que les seules oeuvres qui me sauvent ce sont celles de Jésus. C'est seulement ce qu'il a fait lui qui me sauve. Moi ce que je fais, ça me sauve pas. Même ce que je fais c'est tenté par le péché. Voilà. C'est loin d'être parfait ce que je fais. C'est absolument pas salutaire ce qu'on fait là, sur terre. Voilà. Mais c'est pour les autres. Vraiment je le fais pour les autres. Pour l'amour de Dieu. Et je me dis toujours que ce que je fais, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est pas par mes misérables bonnes oeuvres que je peux atteindre le ciel. Voilà. Donc ça fait beaucoup de bien. Et franchement ça fait du bien d'être sorti de tout cet engrenage de je dois mériter d'être sauvé. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais c'était tellement ridicule de penser ça quoi. De penser que moi, ma petite personne de rien du tout, pouvait atteindre le ciel par elle-même quoi. Maintenant je me dis mais comment j'ai pu penser comme ça ? En fait c'est pas seulement la faute de ces faux ministères. C'est avant tout ma faute, c'est avant tout mon orgueil qui me faisait dire tu dois avoir ta part, tu dois avoir ta petite part de gloire là, dans ton salut. Quel orgueil j'étais, quel orgueilleux, quel orgueilleux, et dans quel orgueil j'étais quoi. C'était incroyable. Mais grâce à Dieu j'en suis sorti et j'espère que ceux qui sont dans cet engrenage en sortiront aussi et je prie pour eux. Voilà. Soyez bénis, au revoir.